Nous avons vu dimanche dernier que le Saint-Esprit est un esprit de vie. Il apporte la vie à celui qui le reçoit. Sa présence nous garantit la vie, garantit la victoire sur la mort. Donc, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, «Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Le Saint-Esprit en nous est le gage de la vie éternelle. Celui qui a reçu le Saint-Esprit peut dire qu'il a la vie éternelle, qu'il est sauvé éternellement. Cela a aussi une influence pour notre corps. Nous l'avons vu. Notre corps reçoit par la présence du Saint-Esprit le pouvoir de ressusciter. Un germe de vie, un germe de transformation est déposé en nous par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Même si la mort et la corruption font leur œuvre de destruction, même si notre corps retourne à la poussière, la parole de Dieu nous garantit qu'un jour, Christ ressuscitera nos corps. Comme Christ est ressuscité des morts, ainsi notre corps ressuscitera un jour. Non pas comme nous sommes maintenant, mais il se reconstituera en un corps nouveau, soumis à des lois nouvelles, entièrement transformées. L'apôtre Paul en parle comme d'un corps de gloire, et il le définit comme un corps spirituel, c'est-à-dire dominé par le Saint-Esprit. Actuellement, c'est la matière qui nous conditionne, qui nous domine. Mais dans le corps nouveau, l'esprit dominera la matière. Nous voulons lire, ce matin, dans la première épître aux Corinthiens, dans ce chapitre de la résurrection, chapitre 15 de la première aux Corinthiens, un court passage qui nous permet de voir encore un autre aspect de ce que le Seigneur nous a donné en venant demeurer en nous. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55 L'apôtre Paul écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? » Jusqu'à nos jours, la mort a toujours eu le dernier mot. Elle a toujours eu la victoire. Alors, nous savons que parmi les millions d'êtres humains qui vivent actuellement sur la Terre, il n'y en a pas un seul qui puisse prétendre échapper à la mort, naturellement. Nous savons que chaque enfant qui meurt, qui naît, pardon, est un condamné à mort. Nous savons que du moment qu'une vie commence, elle porte déjà en elle le germe de destruction qui, finalement, la vaincra. Chaque enfant qui naît est un futur condamné à mort. Le péché a atteint tous les hommes, dit la Bible, et la mort a atteint tous les hommes. Mais, la Bible nous dit que certains hommes ne passeront pas par ce tunnel, par cette épreuve qu'est la mort. Car même pour un chrétien, la mort est une épreuve. même pour un chrétien qui sait que de l'autre côté il verra le Seigneur, qui se réjouit de voir le Seigneur. Mais, quand même, il faut le reconnaître, la mort est une épreuve. Elle s'accompagne souvent de terribles souffrances. Et elle s'accompagne toujours de cette tristesse de laisser les siens et de boire les siens pleurer. Désoler de la séparation. Il y a toujours une souffrance. au moment de la mort. Mais, la Bible nous dit que certains hommes, certaines femmes ne verront pas la mort. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus viendra, lorsqu'aura lieu cette grande résurrection d'entre les morts dont nous avons parlé dimanche dernier, lorsque les corps sortiront de leur tombe, parce qu'ils iront à la rencontre du Seigneur, alors, les enfants de Dieu vivant sur la terre seront transformés en un clin d'œil. en effet, nous pouvions nous demander que deviendront les chrétiens vivants au moment de la résurrection des morts. Devront-ils mourir pour ressusciter ? Cela aurait été possible. Le Seigneur aurait pu nous faire mourir juste avant son retour pour nous ressusciter, pour ne pas nous laisser sur terre. Et cela aurait déjà été merveilleux. Mais, notre Seigneur fait bien ce qu'il fait. s'il n'imposera pas la vallée de l'ombre de la mort à ses bien-aimés. Mais, il a le pouvoir de transformer notre corps tel que nous sommes en un corps nouveau, en ce corps glorieux dont nous avons parlé dimanche dernier. Évidemment, cela nous surprend. Mais, si le Seigneur a le pouvoir de transformer la poussière en un corps nouveau, il peut aussi transformer cette matière vivante encore en un corps nouveau. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, verset 3, « Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons des hommes qui ont déjà fait cette expérience. Nous en avons deux. Nous avons Énoch dont il est dit qu'il marcha avec le Seigneur et il marcha si longtemps avec le Seigneur qu'un jour il ne fut plus. Et la Bible nous dit qu'il fut enlevé. et il est auprès du Seigneur. Il n'a point vu la mort. C'est un exemple de l'Ancien Testament, de la première humanité. Et un autre exemple, un exemple pris dans le peuple de Dieu. Élie. Élie ne vit point à la mort. Lui aussi marcha avec le Seigneur et il marchait dans le désert lorsque, vous connaissez l'histoire, le char de feu est venu et a emporté le serviteur de Dieu. Ainsi, dans la première humanité et dans le peuple de Dieu, il y a chaque fois eu un exemple d'un homme qui n'a pas vu la mort. Et nous avons là les prémices de cette multitude qui, au jour du Seigneur, ne verra point la mort. Le Seigneur Jésus nous dit ce qui se passera en ce jour-là. Dans Matthieu 24, verset 40 à 41. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Le Seigneur Jésus viendra en un clin d'œil sans avertir et il sera là dans les nuées. Le monde ne le verra pas mais ceux qui lui appartiennent le verront. Et en un clin d'œil, tous ceux qui lui appartiennent, qu'il soit mort depuis des siècles ou qu'il soit vivant au moment même, tous ceux qui lui appartiennent iront à sa rencontre. S'ils sont morts, ils ressusciteront. S'ils sont vivants, ils partiront. Ils seront enlevés en un clin d'œil. La Bible insiste sur le fait que cela aura lieu très vite, sans préparation possible. Nous ne pourrons pas serrer la main de nos voisins. Nous ne pourrons pas leur expliquer ce qui va se passer. Nous ne pourrons pas nous réconcilier avec quelqu'un. Nous ne pourrons pas rendre ce qui ne nous appartient pas. Nous ne pourrons pas donner ce que nous voulions donner à l'œuvre du Seigneur. En un clin d'œil, ce sera le départ. En un clin d'œil, nous entendrons l'appel et nous partirons. C'est merveilleux. Par la puissance du Saint-Esprit, notre corps mortel sera entièrement transformé et recevra le pouvoir de s'arracher à la terre et de partir soumis à des lois nouvelles. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4 verset 17, verset 16 déjà. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. parce que dans un corps nouveau, un corps qui n'est plus soumis aux vicissitudes de la matière, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne se fatigue pas, un corps qui ne se dégrade pas, toutes nos infirmités, toutes nos maladies, toutes nos faiblesses, tout cela sera englouti, aura disparu en un clin d'œil et nous aurons un corps neuf, un corps qui restera tel qu'il est pour toute l'éternité, un corps semblable à celui du Seigneur au matin de la résurrection. Cette espérance-là était l'objet de l'attente des enfants de Dieu. Depuis toujours, l'apôtre Paul vivait dans l'attente du retour du Seigneur. Et il disait, par exemple, dans Romains 8, verset 23, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Là, nous voyons bien, l'apôtre Paul n'attendait pas le salut de son âme, il savait qu'elle était sauvée. mais ce qu'il attendait, c'était le salut de son corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas à passer par la mort. Ce privilège ne lui a pas été accordé car le Seigneur a décidé d'attendre assez longtemps avant de revenir. Il voulait avoir une multitude autour de lui. Il y a maintenant presque 2000 ans que le Seigneur est en train afin de rassembler une multitude d'hommes et de femmes, les racheter du Seigneur. Mais nous savons qu'il ne tardera pas. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 4, l'apôtre Paul écrit « Tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » L'apôtre Paul emploie ici de belles images. Il dit que notre corps est comme une tente. Et en effet, notre corps a vraiment la faiblesse d'une tente qui se détériore par les intempéries, par les coups de vent, par tout ce qui peut nous toucher. Et l'apôtre Paul dit cette tente, « Eh bien, bien sûr, il faudra peut-être qu'un jour nous la déposions, mais je préférerais ne pas être dépouillé de la tente, je préférerais revêtir tout de suite la demeure céleste, la maison qui a de solides fondements et qui demeure. » Voilà l'espérance du chrétien. Est-ce que nous sommes tous convaincus, certains, d'avoir part à cette espérance ? Si nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, « Oui, tu as droit à cette espérance. Oui, tu peux attendre le Seigneur, tu fais partie de ceux qu'il prendra ou qu'il ressuscitera. » Suivant le cas, est-ce que nous avons cette assurance dans notre cœur ? Est-ce que le Saint-Esprit nous dit cela ce matin ? Si le Saint-Esprit se tait ce matin, si nous n'avons pas cette conviction, nous devons nous interroger. Nous devons nous demander « Pourquoi n'y a-t-il pas d'espérance dans mon cœur ? » Et le Seigneur nous répondra, peut-être tout simplement parce que nous ne lui appartenons pas, parce que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Ce grand événement est appelé l'enlèvement de l'Église. Et que se passera-t-il après l'enlèvement de l'Église ? Le Seigneur viendra et prendra son Église. Il l'emmènera avec lui. Et ce sera alors le moment de la grande rencontre, des retrouvailles. Ce sera le moment de l'union entre le Seigneur qui vient et son Église qui va à sa rencontre. Ce sera la grande rencontre. Ce sera le moment où chaque enfant de Dieu se tiendra devant son Seigneur. Et voyez-vous, ce sera aussi le jour où il faudra rendre compte. En effet, le Seigneur nous avertit souvent par des paraboles, par... dans ses discours. il nous dit que ce jour-là sera quand même très sérieux. Il y aura de la joie. Mais il sera quand même très sérieux. Et nous devons nous préparer pour ce jour-là. Car il sera comme le jour du retour du maître dans sa maison. Et ses serviteurs auront à rendre compte. De quoi aurons-nous à rendre compte ? Nous aurons à rendre compte de l'emploi des talents et des dons qu'il nous a confiés. Nous l'avons vu déjà. Ce que nous avons, ce que nous sommes, ne nous appartient pas. Nos dons spirituels nous ont été confiés pour que nous les utilisions pour le bien de tous. Ce sont des talents qui doivent fructifier. vous connaissez la parabole des mines, la parabole des talents. Le Seigneur confie un ou trois ou cinq talents. Et les serviteurs doivent faire fructifier cela. Cela doit se multiplier. Ce que le Seigneur nous a confié, il veut que nous le fassions fructifier. Il veut que nous travaillions avec. Et le jour du retour du Seigneur, ce sera le jour où nous aurons à rendre compte. il y a des serviteurs qui ont bien travaillé et ce qu'ils ont reçu a doublé. Et il y a des serviteurs qui n'ont pas bien travaillé et qui au lieu d'utiliser le talent qu'ils ont reçu, l'ont enterré. Et se sont croisés les bras. Dans Matthieu 25, le Seigneur nous avertit. Et il dit, dans Matthieu 25, verset 26, en parlant du serviteur qui n'a pas travaillé, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanillé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur dit-il, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et dans Luc 12, verset 48, le Seigneur nous avertit et dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Frères et sœurs, est-ce que nous avons reçu quelque chose? Est-ce que le Seigneur nous a donné, confié quelque chose? Est-ce que nous ne sommes pas de ceux auxquels le Seigneur a confié beaucoup? Nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir toutes les libertés pour servir le Seigneur. Comparons notre sort à celui de certains frères d'Aïa, le rideau de fer, ou en Chine, ou en Afrique. Comparons tout ce que nous avons avec ce que les autres ont. Hier soir, nous entendions à la réunion de jeunes qu'en Afrique, les pasteurs africains avec une nombreuse famille devaient se contenter de 50 francs par mois pour vivre et pour élever leurs enfants. Beaucoup sont réduits à manger tous les jours du riz sec. Mais voyez-vous, frères et sœurs, en comparant leur situation à la nôtre, nous pouvons dire que nous avons beaucoup et nous avons même du superflu. Eh bien, il faudra bien se dire que si nous avons beaucoup reçu maintenant, il faudra aussi beaucoup rendre. Nos œuvres aussi seront examinées en présence du Seigneur au jour de son retour. De Corinthiens 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Nous aurons à rendre compte de nos œuvres, de nos paroles. Le Seigneur Jésus a dit « Tu rendras compte de toutes paroles inutiles, prononcées, le mal ou le bien. » Et vous savez que le bien que nous ne faisons pas, c'est du mal. Tout sera soumis au feu du regard du Seigneur. Et il n'y a que ce qui pourra résister au feu, à l'épreuve du feu, qui sera récompensé. Vous connaissez ce texte, Corinthiens 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nos œuvres, donc, seront jugées. Nos motivations secrètes, nos bobines, nos désirs seront examinés. Comment avons-nous servi le Seigneur? Pourquoi avons-nous servi le Seigneur? Avons-nous servi le Seigneur pour être, pour sembler meilleurs que les autres? Pour nous mettre au premier plan? Avons-nous entrepris telle œuvre pour qu'on puisse parler de nous? Quels sont les mobiles de notre service pour le Seigneur? Quand nous parlons du Seigneur, est-ce que c'est pour étaler notre connaissance? Ou notre capacité de convaincre? Ou notre amour? Le Seigneur nous dit que rien n'échappe à son regard. Et si nos motifs ne sont pas purs, si nous nous cherchons nous-mêmes, nous avons travaillé en vain. Le Seigneur nous dit aussi que tout ce qui n'a pas été fait de bon cœur, avec joie, et dans l'amour, tout cela est vain. L'apôtre Paul nous rappelle dans la première épître au Corinthien, chapitre 13, que si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons même donner tous nos biens. Cela ne sert de rien. Nous pouvons parcourir le monde et faire des miracles. Cela n'a aucune signification. Et nous pouvons mourir comme martyr et cela n'a pas de valeur. Si le don de notre vie n'est pas un don d'amour, un don volontaire, un don de la joie. Frères et sœurs, il faut reconnaître que dans l'Église aujourd'hui, il manque beaucoup de joie. et que dans le service du Seigneur aujourd'hui, il manque beaucoup de joie, beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, nous servons trop souvent par obligation, par devoir, plutôt que dans la joie et par reconnaissance. Lisez dans 1 Corinthiens 9 et verset 16 à 17 où l'apôtre Paul dit qu'il est obligé d'annoncer l'Évangile. Mais s'il veut une récompense, il faut qu'il le fasse dans la joie. Enfin, nous récolterons aussi ce que nous avons semé. Dans Galates 6, verset 7 à 9, il nous est dit que ce que nous avons semé manifestera sa nature. Galates 6, verset 7 à 9, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on venable si nous ne nous relâchons pas. notre service pour le Seigneur est-il accompli dans la chair? Nous n'en récolterons que les fruits de la chair, c'est-à-dire ce qui passe, ce qui ne dure pas. Notre service pour le Seigneur est-il accompli par le Saint-Esprit? Nous en récolterons le fruit spirituel. la quantité aussi apparaîtra. De Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y a une différence entre une petite et une abondante récolte. Cela, nous le voyons. Mais cela est déterminé par de petites semailles ou d'abondantes semailles. Certains chrétiens se demandent pourquoi ils ne moissonnent pas, qu'ils ne récoltent pas abondamment. Mais alors, est-ce que nous semons abondamment? Ce que nous donnons aujourd'hui, même matériellement, même ce que nous donnons dans l'offrande, ce sont des semailles. Et nous ne verrons que beaucoup plus tard, ce que nous avons donné aura produit. Il est évident que ceux qui, par rapport à ce qu'ils ont, donnent peu, moissonneront peu. Et que ceux qui, par rapport à ce qu'ils ont, parce que le Seigneur ne regarde pas à l'importance de ce que vous donnez, mais à ce que vous donnez signifie par rapport à ce que vous avez. Pensez à la pite de la vie. Ceux qui donnent beaucoup, moissonneront beaucoup. Chers frères et sœurs, le Seigneur va venir. Nous le disons, nous nous réjouissons, mais pensons-y, le jour de son retour sera le jour du tribunal de Christ. et en ce jour-là, il y aura-t-il de la joie ou des larmes? Il y aura de la joie dans notre cœur, en ce jour-là, si le maître a de la joie. et il y aura des larmes si le maître doit nous dire, méchant serviteur, serviteur paresseux, tu as pensé à toi, tu t'es fait une situation, tu t'es installé, tu n'as rien fait pour moi, ou ce que tu as fait pour moi, tu l'as fait pour que les autres le voient. Le Seigneur voudrait récolter du fruit de son sacrifice. Jésus est mort sur la croix, il a tout donné. Et il voudrait qu'au jour de l'enlèvement, il y ait une moisson abondante. Oh! Il voudrait pouvoir se réjouir et il voudrait pouvoir dire à chacun de ses enfants, depuis le premier jusqu'au dernier, à chacun d'entre nous, il voudrait pouvoir dire, viens, mon enfant, viens, bon et fidèle serviteur, et pars à la joie de ton maître, car le maître se réjouit à la vue du prix de ses souffrances. Mais, si nous nous présentons les mains vides, il se réjouira de nous avoir avec lui, certes, mais il dira, quel dommage, quel dommage que tu n'as pas compris. La valeur de ce que je t'avais confié et ce que tu aurais pu en faire, quel dommage, car au lieu de venir devant moi les mains vides, tu aurais pu venir les mains pleines et tu aurais pu avoir part avec moi aujourd'hui à la joie, alors que maintenant tu dois pleurer sur une vie vécue pour toi, vécue inutilement. Et après, après cette mise à la lumière de ce qu'est notre vie, après viendra le festin des noces de l'agneau. Tous ceux qui seront admis dans la salle du banquet ce jour-là seront dans la joie. L'Église est appelée une fiancée. Elle n'a pas vu son Seigneur. Elle attend son Seigneur. Elle attend le jour où elle pourra être avec Lui. Elle attend le jour où elle sera vraiment unie avec Lui comme la fiancée est unie avec le fiancé au moment où elle devient son épouse. Nous ne sommes que des fiancés maintenant, frères et sœurs. Et si nous jouissons déjà de la communion avec le Seigneur si nous avons déjà quelque chose de l'amour qu'il témoigne pour nous, mais que sera-ce donc le jour où nous serons vraiment son épouse, où nous serons vraiment unis avec Lui, où il y aura vraiment une communion totale, une communion profonde avec Lui. Apocalypse 19, verset 7 à 8 Réjouissons-nous et soyons dans la ligresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés aux festins de noces de l'agneau et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. c'est le jour du triomphe de l'agneau, le jour où il pourra présenter à son père cette multitude qu'il a rachetée, le jour où toutes les armées célestes adoreront le Seigneur à la vue du prix de son sacrifice et le jour où nous verrons dans nos corps renouvelés, dans nos corps glorifiés, où nous verrons notre Sauveur et où nous serons unis à lui. C'est le jour du triomphe. En ce jour-là, nous pourrons aussi dire avec David de la poussière, tu relèves l'indigent et tu le fais asseoir avec les rois. Frères et sœurs, nous sommes poussières, mais nous sommes destinés à être assis avec le roi. en ce jour-là, nous pourrons aussi réaliser tout le chemin parcouru depuis le moment où nous avons reconnu notre rébellion, notre révolte et où nous sommes venus au pied de la croix, dans la honte, dans la tristesse, mais dans l'attente du pardon et le jour où nous serons devant lui et où il nous dira « Mes bien-aimés, mes bien-aimés, vous êtes le fruit de mes souffrances. » Oui, d'un rebelle, il fait un fils de roi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrivait au Colossien, au chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Quand nous pensons à tout ce que nous avons étudié ensemble au cours de ces 14 études sur les enseignements de la Bible, quand nous pensons à ce que Dieu voulait faire de l'homme lorsqu'il a créé, puis de ce que Satan a fait de l'homme le jour où l'homme s'est mis sous son pouvoir, lorsque nous pensons à tout ce que le Seigneur a fait pour récupérer cet homme qui était devenu son ennemi, qui était devenu souillé, qui était un malade, contaminé par le mal, et nous voyons quel est son but. Son but, c'est de nous avoir éternellement avec lui. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'est pas mort sur la croix simplement pour nous donner aujourd'hui le pardon de nos péchés et pour nous consoler un peu, le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour faire de nous des hommes nouveaux, des hommes qui règneront éternellement avec lui, des hommes auxquels il pourra confier des tâches que nous ne pouvons même pas soupçonner actuellement. Il dit qu'il fera de nous des rois et lorsqu'il dit qu'il fera de nous des rois, et bien nous serons des rois. Et maintenant, en attendant, quelle doit être l'influence de toutes ces choses sur notre vie ? Frères et sœurs, je suis souvent préoccupé en voyant combien peu de transformation, d'influence à la parole de Dieu dans notre vie. Combien nous restons semblables à nous-mêmes année après année, gémissant toujours des mêmes misères et tombant dans les mêmes péchés et étant toujours en prise aux mêmes faiblesses et étant toujours occupés de nous-mêmes, si loin, si loin du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, si loin, terriblement loin de ce que Dieu voudrait que nous soyons, maintenant déjà des rois et des sacrificateurs, maintenant déjà des porteurs d'espérance, des témoins de la puissance du Christ dans une vie transformée. Mais pourquoi ? Pourquoi la parole de Dieu a-t-elle si peu d'influence sur notre vie ? Nous serons un jour avec Christ, nous aurons un jour bar à sa gloire et l'apôtre Paul dit simplement dans 2 Corinthiens 4 verset 17 à 18 nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Où regardons-nous ? C'est de la direction de notre regard que dépend notre marche et notre vie. Qu'est-ce qui nous accapare ? Les choses qui passent, nous passerons avec elles. Les choses qui demeurent, nous demeurerons avec elles. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être